Les maisons parlementaires, c'est comme les maisons citoyennes. Ça veut dire que ça devait y avoir partout au Sénégal, parce que les gens se plaignent beaucoup, il y a beaucoup de problèmes. Je pense que les maisons parlementaires, ça servira pour la population d'aller par leur doléance. Et puis les doléances ici, tout le monde a des doléances, mais il ne sait pas où aller dire ces doléances. Je trouve que ça, ce n'est pas bien. Il faut faire vraiment des maisons parlementaires. Inch'Allah, si la coalition arrive à décrocher beaucoup de députés, on fera ça, Inch'Allah. Je vous remercie par rapport à votre question. La maison parlementaire, c'est quelque chose que nous-mêmes on a créé, on a initié dans le MAP et la coalition. Donc ce qui veut dire que tous les investis de la coalition auront des maisons parlementaires au niveau local. Aujourd'hui, si on gagne la coalition, c'est un gigant sort. Il y aura une maison parlementaire. La maison parlementaire, ce n'est pas la mairie, ce n'est pas la préfecture. Mais c'est juste un siège local, un bureau local, que les députés, même en question, vont créer au niveau de la localité. Et mettre là-bas un secrétaire permanent. Pourquoi la création de ce secrétaire permanent ? C'est permettre aux populations. Aujourd'hui, pendant la campagne, les députés nous n'utilisent. Nous avions vu que les députés, pendant la campagne, parlent que je vais faire ça, je vais faire ça. Vous voyez, les gens se présentent, les présentent des doléances. Après la campagne, s'ils gagnent les élections, ils ne sont plus vus. Ce sont des gens qui restent à Dakar. Même si tu as leur numéro, tu peux appeler jusqu'à Namar et ils ne répondent pas. Nous, on a dit ça, c'est trahir la population. Maintenant, pour être au contact des populations et répondre aux besoins sociaux quotidiens, on s'est dit qu'il faut créer cette maison au niveau local, que chaque fois, que chaque personne, qu'il soit militant ou opposant, l'essentiel qu'il soit habitant de la localité, il faut accéder dans cette maison et déposer sa doléance, soit déposer sa proposition.